Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Toujours dans le cadre du chapitre RTCPP, on va parler aujourd'hui des adresses IP privées et de la notion de la translation des adresses, ce qu'on appelle NAT Et quand on parle des adresses IP privées, on commence toujours par parler de l'internet On sait tous que internet a été créé pour interconnecter des réseaux à travers le monde Déjà le mot internet c'est un mot composé qui veut dire des réseaux interconnectés Et ceci en utilisant le protocole TCPIP Et donc quand on parle de TCPIP, on parle automatiquement des adresses IP Ainsi on doit attribuer une adresse IP à chaque machine connectée sur le réseau internet Comment va-t-on distribuer ces adresses IP sur les différentes machines connectées à internet ? L'idée c'est d'avoir un organisme mondial qui est appelé IANA C'est lui qui va gérer la distribution des adresses IP sur le réseau internet En fait IANA est constitué de plusieurs sous-organismes Chacun s'occupe d'un continent On trouve par exemple l'Afrique NIC Qui gère les adresses IP internet pour l'Afrique On trouve le RIP NIC Qui gère les adresses IP internet de l'Europe Du Médéliste Et du Centre de l'Asie Prenons l'exemple de l'Afrique NIC Donc l'Afrique NIC possède une bonne plage des adresses IP internet Il va les distribuer sur les différents pays du continent africain Et après par exemple la Tunisie va distribuer des plages d'adresses IP internet Sur les différents fournisseurs de services internet Ce qu'on appelle les FSI Et chaque FSI Va vendre des plages d'adresses IP A ses clients Et là ici par exemple Si on va considérer qu'on a ici une entreprise Alors l'entreprise va configurer Les adresses IP qu'elle a acheté du FSI Au niveau des machines du réseau local Ainsi chaque machine Va posséder une adresse IP internet Ce qu'on va appeler une adresse IP publique Pourquoi publique ? Parce que cette adresse IP Est joignable A travers le réseau internet C'est à dire Que toute machine sur internet Peut communiquer avec cette adresse IP Puisque c'est une adresse IP internet publique Et bien sûr c'est une adresse IP qui coûte de l'argent Donc plus on achète des adresses IP Plus le coût sera élevé Ainsi par exemple Si on considère qu'on a un réseau Avec 200 machines Et que je veux interconnecter Ces 200 machines Au réseau internet Donc il va falloir acheter au moins 200 adresses IP de l'FSI Par exemple je vais choisir la plage 193.95.1.1 Jusqu'à .1.254 Une plage de la classe C Je vous rappelle que la classe C Permit d'avoir jusqu'à 254 adresses IP Et je vais distribuer ces adresses IP Et sur les différentes machines Je vais les configurer donc au niveau De mes cartes réseau Ainsi que le routeur aura aussi Une adresse IP publique D'accord Mais là il y a un problème Le grand problème ici C'est un problème de sécurité Comme on l'a déjà expliqué Il s'agit des adresses IP Il s'agit des adresses IP Publiques Joignables sur internet N'importe quelle machine sur internet Peut accéder à ces machines Tous les routeurs de l'internet Connaissent comment acheminer un paquet Vers ce réseau Ainsi la moindre faille de sécurité Sur l'une de ces machines Par exemple Un PC sans mot de passe Ou bien un mot de passe Très simple Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 D'accord Donc n'importe quelle Pardon N'importe quelle faille de sécurité Au niveau d'une machine Peut engendrer Un problème de sécurité Sur tout le réseau D'accord Donc il y a un problème de sécurité Car toutes les machines Sont accessibles sur internet En plus le coût est élevé Imaginez qu'on a 1000 machines On a besoin d'acheter 1000 adresses IP publiques Ce qui coûte Beaucoup d'argent Donc on se propose de trouver Des solutions à ces deux problèmes Comme première solution On va se dire On ne va pas connecter Toutes les machines sur internet On va juste par exemple Connecter des droits serveurs Sur internet D'accord Donc je vais acheter Une petite plage D'adresses IP publique 193.95.1.1 Jusqu'à 1.6 Et je vais configurer Ces adresses IP Au niveau de mes droits serveurs D'accord Ainsi j'ai résolu Le problème du coût Mais attention Ces machines Sont toujours connectées Directement sur internet Avec des adresses IP publiques Donc le problème De sécurité Est toujours existant Mais la question La question que se pose maintenant Pour les autres machines Quelle adresse IP Quelle adresse IP je vais donner A ces machines On peut se dire Bon je vais choisir Une plage d'adresse IP Quelconque Aléatoirement Par exemple Par exemple 192.1.1 Jusqu'à 1.1.200 Comme ça j'ai choisi Les adresses IP Aléatoirement Oui ça peut marcher Donc maintenant Ces machines Peuvent communiquer Ensemble D'accord Mais il y a un problème C'est que les machines A droite Et les machines à gauche N'ont pas le même réseau IP Donc ils ne peuvent pas Communiquer comme ça Directement sur le même réseau LAN On doit avoir ici Un routeur Pour router Entre les deux réseaux Comme on l'a déjà vu Dans le chapitre Routage Bon On peut trouver Une solution simple Il suffit de configurer Une adresse IP Du réseau 192 Au niveau des machines Connectées sur internet C'est possible De configurer Plusieurs adresses IP Au niveau D'une carte réseau Ainsi Les machines à droite Peuvent communiquer Sur internet Grâce Aux adresses IP Public Et peuvent communiquer Avec le réseau interne Grâce A l'adressage 192.1.1 Donc On a résolu Le problème du coup Mais on n'a pas résolu Le problème de sécurité Seulement Il y a un troisième problème C'est que Cette plage d'adresse IP Que j'ai choisi Au début Au hasard Comme ça 192.1.1 Elle existe Quelque part sur internet Plus qu'elle est gérée Par le IANA Donc sur internet Si vous allez chercher Cette adresse IP Par exemple 192.1.1.1 Vous allez trouver Qu'elle se trouve Aux Etats-Unis Dans un serveur Au Cambridge Et alors C'est quoi le problème Le problème C'est que Si un jour Une machine Sur internet Veut communiquer Avec un serveur Sur le web Qui a Par chance Une adresse IP Appartenant Au 192.1.1.1.0 Alors ça Va pas marcher La connexion Pourquoi Parce que D'après la table De routage Du PC Le réseau 192.1.1.1.0 C'est un réseau local Il est configuré Sur la 4 réseaux D'accord Donc La machine Ne va pas chercher Le serveur Sur internet Elle va chercher Le serveur Sur le réseau Local Ainsi La machine Ne peut pas Se connecter Au serveur 192.1.1.1.1 Par exemple D'accord Donc il y a un problème De routage Avec toutes les machines Sur internet Qui ont des adresses IP Appartenant Au réseau 182.1.1.0 Donc est-ce qu'il y a Une solution A ce problème On a besoin De choisir ici Des adresses IP Qui n'existent pas Sur internet C'est ce qu'on va appeler Des adresses IP privées Alors les adresses IP privées Ce sont des adresses IP Non routables Et inexistantes Sur internet Ça veut dire quoi Non routables C'est-à-dire Que les routeurs De l'internet Ne savent pas Comment acheminer Le paquet Vers ces réseaux Donc ce sont Des adresses IP Réservées Pour des utilisations Internes Au niveau De réseaux Locals Et Il n'existe pas Sur internet Aucun serveur public Sur internet Ne peut posséder Ces adresses IP Alors qui sont Ces adresses IP Je vous rappelle déjà Que les adresses IP D'une façon générale Sont classées Dans trois classes La classe A Pour les grands réseaux La classe P Pour les réseaux De taille moyenne Et la classe C Pour les petits réseaux Dont le nombre de machines Ne dépasse pas 254 machines Donc on a besoin De l'adressage privé De la classe A De la classe B Et de la classe C De la classe A On va choisir Toutes les machines Dans Par exemple Tous les réseaux Qui commencent par 10 Dans la classe B Tous les réseaux De la plage 172.16 Jusqu'à 172.31 Et de la classe C Tous les réseaux Commençons par 192.168 Déjà je ne sais pas Si vous l'avez déjà remarqué C'est que la plupart Des petits réseaux locaux Ont des adresses IP Du genre 192.168 Pourquoi ? Parce que c'est une plage Adresse IP Privée Réservée Pour les petits réseaux Pour résoudre le problème De routage Qu'on a déjà vu Dans le diapositif Précédent Donc ici j'ai besoin De 200 adresses IP Pour mes machines Donc je vais choisir Par exemple La plage 192.168.1.1 Jusqu'à 1.200 Et je vais configurer Ces adresses IP Au niveau De mes cartes réseaux Ainsi Toutes mes machines Ont des adresses IP Privées Maintenant Alors Est-ce qu'ils sont toujours Capables De communiquer sur internet On va voir ça Donc j'ai ici un paquet Adresse IP Sources 192.168.1.1 C'est une machine locale Et l'adresse IP Destination C'est un serveur Quelconque sur internet Je vais supposer Que l'adresse IP Destination C'est 13.2.66.10 Le paquet Va sortir De la machine Il va aller vers Le routeur Le routeur Va lire L'adresse IP Destination Il va comparer ça Par rapport A sa table de route La table de route Il dit qu'il faut Envoyer ça vers internet Et voilà le paquet Qui arrive A la destination Maintenant Le serveur Destination Va lire le paquet Il va faire le traitement Nécessaire Et il va renvoyer La réponse La réponse On aura L'adresse IP Sources Celle du serveur Et l'adresse IP Destination Celle de ma machine Locale Le paquet Va être Renvoyé Sur internet Et le premier routeur Sur internet Il va lire L'adresse IP Destination 192.168.1.1 Ah ! Il s'agit D'une adresse IP Privée Et on a déjà dit Que tous les adresses IP privées Ne sont pas Rotables Sur internet C'est à dire Que les routeurs De l'internet Ne savent pas Comment traiter Un paquet De ce genre Parce qu'ils n'ont pas De route Vers le 192.168 Donc qu'est-ce Qui va se passer Tout simplement Le paquet Sera ignoré C'est à dire On va utiliser On va utiliser Cette blanche D'adresse IP Public Pour communiquer Sur internet Comment ça ? On a toujours Le même paquet Qui va sortir De ma machine locale Il va aller Vers le routeur Mais là Le routeur Il va faire Un traitement Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va changer L'adresse IP Privée Par une adresse IP Publique Donc il va choisir Une adresse IP Publique De la poule Par exemple La première 193.95.1 Donc il va changer L'adresse IP Source Du paquet Pour assurer Que La réponse Va arriver A notre routeur R1 Et il va Former ce qu'on va appeler Une table De translation Il y a deux colonnes Dans la table De translation La première colonne Représente Les adresses IP Privées De mon réseau local Et la deuxième colonne Représente Les adresses IP Publique Que j'ai choisi De ma poule D'adresse IP D'accord Donc ainsi J'ai la machine 192.168.1.1 Qui est sortie Sur internet Avec L'adresse IP Publique 193.95.1.1 D'accord Et Le paquet Va aller A la destination Une autre adresse IP Par exemple Ici La .5 Va sortir Avec la deuxième Adresse IP Publique Ainsi de suite Donc on dit Donc on dit qu'on a fait Une translation D'adresse Quelle adresse ? L'adresse IP Source On a changé L'adresse IP Source En anglais On appelle ça NAT Network Address Translation Donc c'est quoi le NAT ? Le NAT c'est le fait De changer Une adresse IP Privée Par une adresse IP Publique Pour pouvoir Communiquer Sur internet Parce qu'internet Ne peut pas Gérer des adresses IP Privées D'accord Alors le chemin inverse Maintenant Le paquet Sera routé Par internet Pourquoi ? Parce que l'adresse IP Destination C'est une adresse IP Publique Tous les routeurs De l'internet Savent comment Acheminer un paquet Qui a une adresse IP Destination Publique D'accord Alors bien sûr Ici Vous remarquez Qu'on a seulement 6 adresses IP Publique Avant ça Voyons maintenant Que le paquet Est arrivé À R1 Donc R1 Qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant Il va regarder Dans la table NAT Il va voir Que l'adresse IP 191.95.1.1 Correspond à la machine Locale 192.168.1.1 Donc il va Former un nouveau paquet Maintenant Il va changer L'adresse IP Destination Parce que Cette adresse IP Correspond À cette machine Et le paquet Va être envoyé Par le LAN À la machine Locale Donc Qu'est-ce qu'on a fait ? De cette façon On a résolu Le problème De sécurité Puisque Toutes les machines Maintenant Possèdent des adresses IP Possèdent des adresses IP Privées Donc N'importe Quel Pirate Qui veut Attaquer mon réseau Local Il ne peut pas L'attaquer Pourquoi ? Parce que Les adresses IP Qui sont des adresses IP Privées Tous les routeurs De l'internet Ne savent pas Comment router Ces adresses IP D'accord ? Mais Notons quand même Que Par exemple Si un pirate Va pas attaquer L'adresse L'adresse 192.168 Il va attaquer L'adresse IP 191.95 .1.1 Par exemple D'accord ? Donc là Le paquet Va arriver Sûrement Vers le routeur R1 Mais là Ça dépend Si dans la table NAT On a une entrée Pour Cette valeur Donc le routeur Va router le paquet Vers la machine Locale Donc si déjà Il y a une connexion De la machine .1.1 Vers internet Donc Le paquet Va arriver Sûrement A ma machine locale Mais si Cette entrée N'existe pas Dans la table NAT Donc on est sûr Que le routeur Va ignorer le paquet D'accord ? Et le pirate Ne sera pas Capable De Se connecter A ma machine Donc au moins On a diminué Le risque D'accord ? Si ma machine N'est pas connectée Sur internet Elle est sûre Qu'elle est En sûreté Mais avant Même si ma machine N'est pas connectée Sur internet Elle est toujours Accessible 24h sur 24 D'accord ? Et n'importe quel Hacker Sur internet Peut communiquer Avec une machine Dont l'adresse IP Est une adresse IP Publique Le problème de Retage Est-ce qu'il est résolu ? Oui Puisque maintenant On est sûr Que 192.168 Est inexistant Sur internet D'accord ? Notons ici Qu'on a Un instant donné Maximum 6 PC Qui peuvent Accéder Internet Pourquoi ? Parce qu'on a seulement 6 adresses IP Public Donc la première machine Qui va sortir Sur internet Va prendre La première adresse IP publique 191.95.1.1 Jusqu'à la sixième machine Qui va accéder Sur internet Elle va prendre La dernière adresse 1.6 D'accord ? Bien sûr Si une machine Cesse de communiquer Sur internet Donc après Un timeout L'entrée dans la table Nat Va être supprimée Et l'adresse IP publique Va être libérée Et une autre machine Peut prendre Cette adresse IP publique Et communiquer Sur internet Mais ce qui est sûr C'est qu'à un instant donné On a maximum 6 machines Qui peuvent communiquer Sur internet Et là C'est un problème Parce que Si j'ai Un grand nombre De machines Qui veulent connecter Sur internet Donc là Est-ce que ça veut dire Que je dois acheter Encore Des adresses IP publiques Oui Si on va faire Seulement le NAT Sûrement On va acheter Des adresses IP Publiques Supplementaires Mais est-ce qu'on peut Trouver Une solution Alors Si on va trouver Une solution A ça C'est-à-dire Qu'on va seulement Utiliser Qu'on va seulement utiliser Ces adresses IP Publiques Pour router Ou bien Pour faire sortir Un très grand nombre De machines Sur internet Donc pour cela Le champ Adresse IP Destination Ici Il n'est pas Suffisant Pour savoir La vraie machine Qui est concernée Par le paquet D'accord Ici Le router R1 Quand il va recevoir Ce paquet Il va regarder Adresse IP Destination Il va comparer ça Par rapport A la table de routage A la table NAT Par exemple Ah pardon Ainsi Il va savoir La machine concernée Par ce paquet Mais là Si on va utiliser Ces adresses IP Publiques Seulement Donc Si deux machines Locales Vont sortir Avec la même Adresse IP Publique Là ça va Créer un problème Parce qu'à la réception De ce paquet Et en lisant Ce champ Donc le router R1 Aura un conflit Parce qu'il a deux Machines locales Qui sont sorties Par la même Adresse IP Publique Donc avoir Un seul critère Pour décider De la valeur De la machine Locale Ça marche pas Comme ça On a besoin On a besoin D'une autre valeur D'une autre variable Sur laquelle on va jouer Pour savoir Laquelle Des machines locales Est concernée Par le paquet Bon Comme une première idée On va se dire L'autre variable Sur laquelle on va jouer C'est la valeur Au niveau De l'entête TCP Ou bien de l'entête UDP On va maintenant Regarder L'adresse Port source TCP source Ou bien UDP source Vous savez tous Que dans la couche Transport Il y a ce qu'on a appelé Le port Ce qui est Un identifiant De l'application Exemple ici Si je vais me connecter Sur un serveur web Donc le port destination Ce sera le port TCP 80 D'accord Qui est Identificateur Du HTTP Par contre Le port source TCP C'est un port Aléatoire Qui est supérieur A la valeur 1024 D'accord Qui est choisi Par la machine D'accord Et donc Là on va Faire communiquer Toutes ces machines Sur internet En utilisant Un petit nombre D'adresse IP publique Le cas extrême C'est avec Une seule adresse IP publique D'accord Et pour ce faire Donc on va jouer Sur deux critères L'adresse IP publique Et la valeur Du champ TCP Port TCP Port source Comment ça ? Donc le paquet Va arriver au niveau Du routeur R1 Le routeur R1 Maintenant Va générer Le nouveau paquet Avec la bonne adresse IP source Donc il va changer L'adresse IP privée Par une adresse IP publique Mais il va noter La valeur Du champ TCP source Pour qu'après À la réception Il connaît Que ce port Est relié Avec l'adresse IP Privée 192 168.1 Donc il va faire Le routage Du paquet Mais il va noter Dans une table NAT Maintenant Vous voyez bien Qu'on a Une nouvelle colonne Ici Qui représente La valeur du port source Donc il va dire Que le port source 2001 Est relié Avec la machine 192 168.1.1 C'est à dire Si je reçois Une réponse Qui concerne ce port Donc ça va dire Ça veut dire Que ce paquet Concernent la machine Locale 1.1 Voyons maintenant La réponse Donc maintenant La réponse arrive Il va regarder L'adresse IP Destination Elle existe Dans la table NAT Mais aussi Maintenant Il va regarder Le port TCP Destination Qui était avant TCP source 2001 A 2001 Donc c'est la machine 1.1 D'accord S'il s'agit de 2002 C'est la machine 1.1.33 Et ça marche Comme ça D'accord Donc on peut Router Les machines Sur internet En utilisant Une seule Adresse IP Publique Mais en notant La valeur Du champ TCP source Ou bien UDP source Seulement Il y a un problème Là c'est la réponse Qui est renvoyée Vers la machine Le problème C'est que Qui peut m'assurer Que la valeur Port source Est une valeur Unique En fait La valeur Port source C'est une valeur On a dit Choisie aléatoirement C'est vrai Que c'est peu probable Qu'elle soit La même En instantanée Mais rien N'assure L'unicité De cette valeur D'accord Donc imaginez ici Que j'ai aussi 2001 Pour la machine 33 Dans ce cas A la réception De la réponse Le rotor R1 Va être Il va Avoir un conflit De nouveau D'accord Un conflit Au niveau De l'adresse IP Et un conflit Au niveau De la valeur Port source Donc il ne peut pas Décider sur le paquet Concern La machine Point 1 Ou bien la machine Point 33 C'est pourquoi On s'est dit Que d'accord Maintenant Si on n'est pas sûr De l'unicité De cette valeur Donc c'est au rotor De configurer Cette valeur Ça veut dire quoi Il va changer La valeur Initiale Comment ça Donc là C'est le paquet Qui arrive Au niveau du rotor Il va changer Sûrement L'adresse IP Source Mais aussi Il va changer La valeur Port source DCP source Ou bien UDP source Ainsi C'est lui Le rotor Qui va gérer L'unicité De la valeur Port source Dans la table NAT Donc maintenant Le paquet Va être envoyé Mais maintenant Il va Dans la table NAT On aura besoin On aura besoin De deux Nouvelles colonnes Une première Pour noter L'ancienne valeur Du champ Source DCP source Ou bien UDP source Et une deuxième colonne Pour noter La valeur De la nouvelle Du nouveau Port source Ou bien DCP source Ou bien UDP source Donc là Par exemple 2001 A été changé En 12081 Si une autre machine Va sortir Avec 2002 Ou bien même Avec 2001 Maintenant Donc Le rotor Peut changer La valeur En 7000 Par exemple 98 Là Là on est sûr Donc Que la valeur Du port source Va être unique On n'aura pas Une duplication De cette valeur Puisqu'elle est gérée Par le rotor Lui même Le paquet Donc arrive A la destination Ok Alors Cette transformation Qu'on a fait S'appelle PAT Pourquoi PAT Parce qu'on a changé Aussi bien La valeur IP source Que la valeur Du port source D'accord Donc on a Translaté L'adresse IP Et le port D'où on parle De Port Adresse Translation PAT D'accord Donc vous comprenez Bien la différence Entre NAT Et PAT Pour le NAT On change seulement L'adresse IP Source Et pour le PAT On change L'adresse IP Source Et aussi Le port Source D'accord Alors Maintenant Le serveur Va répondre Donc l'adresse IP Source Sera celle Du serveur L'adresse IP Destination C'est notre Unique Adresse IP Publique Les ports S'enverser Maintenant Le port Source C4 A20 Voilà Le message Qui arrive En notre Routeur R1 Donc le Routeur Va lire Maintenant Deux valeurs L'adresse IP Destination Et aussi Le port TCP Destination Il va chercher Ca Dans la table PAT Voilà notre Adresse IP Destination Avec notre Valeur De TCP Destination Donc il s'agit De la machine 192.168.1 Qui a généré Un paquet Avec le port 2001 Donc maintenant Le routeur Va former Un nouveau paquet Avec la bonne Adresse IP Locale Et le bon Port Qui était Avant Généré Par la machine Parce que la machine Elle était A l'écoute Sur le port 2001 Je ne peux pas Renvoyer le paquet Avec 20.081 La machine Ici Elle n'est pas A l'écoute Sur ce port D'accord On arrive A la conclusion Donc on a parlé Des adresses IP Privées On a vu Que les adresses IP privées Nous permettent D'assurer Une sécurité Au niveau De mes machines Pourquoi ? Parce que les adresses IP privées Ne sont pas routables Sur internet Ne sont pas joignables Sur internet Aucun routeur Ne savent communiquer Avec ces adresses IP Donc si je les configure Au niveau De mes PC Donc c'est comme Si je les cachés Par rapport A internet Ca résout aussi Le problème Du routage D'accord Et ça optimise Le coût On a vu comment Avec une seule Adresse IP publique Je peux Faire communiquer Un grand nombre De machines Locales D'accord Et on a parlé De deux techniques La technique NAT Et la technique PAT Pour le NAT Il s'agit D'une transaction D'adresse IP Qui a l'adresse IP L'adresse IP Source On a besoin De changer L'adresse IP Source Par une adresse IP Publique Pour assurer Le retour Du paquet Et on a parlé Du PAT Alors le PAT Il nous permet C'est quoi Le PAT déjà Le PAT C'est le fait De changer L'adresse IP Source Et le POR Source D'accord Pour optimiser Le nombre Des adresses IP Publique Donc avec Un petit nombre D'adresse IP Publique Je peux Faire communiquer Plusieurs machines Sur internet D'accord En réutilisant La même adresse IP Publique Mais en surveillant La valeur POR Source On a parlé De la notion De table NAT PAT Qui est essentiel Pour le routeur Pour savoir La machine Rielle Qui a généré Le paquet Voilà J'espère Maintenant Que vous avez Une idée Claire Sur les adresses IP Privées Sur le NAT Le PAT Je vous remercie Pour votre attention Merci Et je vous fache